... Hier, j'ai parlé avec mon fils à environ 7h15 du matin. Pendant qu'on parlait, il m'a dit qu'ils ont été attaqués. Quand il m'a dit qu'ils avaient été attaqués, je lui ai dit, nous devons prier. ... J'étais au travail et je n'avais pas entendu parler de l'attaque. Alors j'ai reçu un coup de fil de la maison, m'informant de cette attaque à l'université. On m'a demandé de le contacter pour savoir comment il allait. J'ai essayé de l'appeler, mais ils étaient tous injoignables. Je ne savais pas quoi faire. On avait très peur. Les gens à la maison ont commencé à paniquer et pleurer. On ne savait pas quoi faire, car Garissa est très loin. C'est pour ça que nous devons venir ici pour confirmer. Si nous ne la trouvons pas, nous irons à l'hôpital de Kenyatta. Si nous ne la trouvons pas là-bas, nous verrons quoi faire. Nous sommes très tristes. Mais nous sommes très ré dicen. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...